On vient de terminer notre dernière séquence. D'abord, c'est toujours la reconnaissance du terrain de compétition. Là, on va discuter la rencontre demain. Donc, c'est important. Déjà, c'est un bon terrain. Belle pelouse. Pelouse anglaise, si on peut la qualifier comme ça. De très bonne qualité, grand stade. Après, on a travaillé un petit peu. On a remis l'équipe dans le collectif, dans les relations de jeu, dans les liens entre les postes. Redonner un petit peu de dynamisme sur un travail de vivacité. Tout ça, ça a été fait. Je sentais qu'il y avait de la concentration, que tout le monde était bien concerné. S'investissait. Donc, le travail que l'on souhaitait réaliser, on l'a fait. On l'a obtenu. Maintenant, c'est qu'une séance d'entraînement. Tout ça, il faut le transposer demain dans ce match. Et c'est ce qui est toujours le plus délicat. Les impressions d'entraînement sont une très bonne chose. Elles ont une certaine valeur. Mais le match reste le match. Voilà. Donc, on a maintenant tout fait. C'est à partir de maintenant que commence la préparation du joueur. Maintenant, le joueur va se préparer, surtout sur le plan mental, se concentrer. se concentrer pour le match. Voilà. C'est sa partie qui commence. À partir de la dernière séance, maintenant, c'est le joueur qui, dans le temps qui lui reste, la récupération, la concentration, la motivation, c'est lui qui doit maintenant rentrer dans son match progressivement. Pas trop vite, mais chacun à sa façon pour que demain, il réponde présent au moment du coup d'envoi. Match 000, c'est la démonstration que la Tunisie n'est pas une équipe qui, sur le plan du jeu, domine son sujet. C'est une équipe qui a réussi ses matchs parce qu'elle a attendu ses adversaires, qu'elle a laissé faire ses adversaires et qu'elle a profité de ses circonstances. Voilà. Donc, ça fait que ce n'est pas une moitié surprise. C'est ce que je dis. Dans ce groupe-là, ce n'est pas forcément l'équipe qui avait les meilleures intentions qui est qualifiée la première. C'est la Tunisie. Donc, on le sait, eux. Ça y est, ils ont acquis leur billet pour la Cannes 2015. Ça va, tout le monde est bien. Les 23 joueurs sont opérationnels. Tout le monde a pu jouer. Maintenant, c'est de pouvoir mettre en place le 11, qui n'est toujours pas évident avec l'équipe du Sénégal puisque les joueurs sont proches les uns des autres. C'est d'essayer de trouver un équilibre, des complémentarités. Les joueurs qui sont peut-être le plus en forme et en réussite en ce moment. Voilà, cet ensemble de choses qui fait qu'on met un 11 de départ. Ah, c'est OK ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...